Bonjour à tous et bienvenue dans Clic Clac, le podcast qui a élu la data pétrole du 21e siècle. Et on n'est pas les seuls, pas mal de monde a élu la data pétrole du 21e siècle, mais nous c'est qui ? C'est Malo qui est juste en face de moi. Salut Malo ! Salut Marco, salut la communauté. Alors toi tu es data architecte et cette voix qui vous parle est celle de Warko Brienza, un podcaster dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On veut visualiser le monde et je dirais même les mondes qui nous entourent sur un tableau où on pourrait tout changer et où on pourrait tout visualiser. Toutes nos questions trouvent leurs réponses avec l'outil de visualisation Clicksense qui est d'ailleurs téléchargeable un mois gratuitement. Donc vous n'avez pas l'excuse, si vous nous entendez, qu'on vous inspire et que vous voulez l'essayer, il vous faut y aller. Nous on a envie de vous l'expliquer joyeusement alors autant par l'audio, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, que par la vidéo et ça c'est Malo qui s'en occupera dans un deuxième temps parce qu'on a prévu également un tutoriel. Puis tous ceux qui voudraient nous en parler ou nous parler d'autres choses, ils peuvent le faire soit sur Twitter parce qu'on va créer un compte Click Clack, il n'est pas encore créé mais laissez-moi encore quelques jours, sur LinkedIn ou sur YouTube à travers le channel Audiolab. Voilà donc on reprend avec la présentation de l'équipe et puis d'abord l'équipe, j'ai envie que ce soit toi Malo, est-ce que tu voudrais te présenter ? Bien sûr, merci Marco pour cette belle introduction. Mon parcours professionnel a été d'abord de travailler dans une grosse SS2I multinationale en région parisienne, donc après avoir fait un master en informatique généraliste. Puis après plusieurs années dans cette entreprise, je suis parti en Australie où c'est là que j'ai mis un monde, un pied dans la data et particulièrement dans le monde de la business intelligence et où j'ai découvert Click, alors ClickView et ClickSense qui avait eu sa première sortie fin 2014. Donc pendant toutes ces années-là, j'ai pu travailler avec plusieurs industries, notamment dans le monde de la banque, dans le manque de l'assurance, pour le monde de la santé et quelques agences gouvernementales. Donc c'est fort de cette expérience que je suis revenu ensuite en Europe et puis particulièrement en France où j'ai créé ma propre structure dans la stratégie, l'analyse et la visualisation des données. Et puis j'ai rencontré Calypse, le feeling est passé très bien dès le début. Donc Calypse est une boîte, une agence de BI qui a commencé à faire de l'AI depuis quelques temps et qui est basée donc en Valais, en Suisse romande. Tout à fait, exactement. Donc vous sentez qu'il y a du bagage au niveau data, donc ça c'était pour la partie technique. Alors ceux qui me connaissent, ils savent qu'on va aussi parler de vente et de marketing parce que moi c'est de là d'où je viens. Donc j'ai fait expérience dans les médias, j'ai enchaîné avec les biens de grande consommation pour le leader mondial de l'agroalimentaire. J'ai beaucoup travaillé le segment des boissons, alcoolisées, non-alcoolisées, eau et j'en passe. Et puis c'est vrai que j'ai fait un switch entre marketing et vente qui date du moment où toi tu as découvert ClickSense. Ça va être aux alentours de 2014-2015. J'ai raffolé de la vente au point que j'en fais encore aujourd'hui dans la structure que j'ai montée, qui est toujours vivante aujourd'hui, qui s'appelle Audience pour ceux que ça intéresse. Et en l'occurrence, on va être un joli patchwork de business et de technique, toi et moi, et j'en suis ravi. Eh bien de même. Alors la présentation de la Click, c'est le titre de cet épisode 000. Ça, on vient de le faire en quelques minutes. Je trouvais sympa qu'on résume peut-être aussi l'objectif de ce podcast. Ça te va ? Très bien. Je te laisse résumer. Bah ouais. Alors l'objectif de ce podcast, ce serait d'apprendre à aimer et à faire soi-même en fait. Il y a un côté craft. J'ai des autres podcasts dont on parle du mouvement craft. On peut être un crafter aussi dans le domaine de la donnée. Il y a des gens qui sont curieux, qui ont envie de comprendre par eux-mêmes, qui ont des bardés de fichiers Excel qu'ils reçoivent dans tous les sens. Ils ont aussi parfois plusieurs outils qui permettent d'extraire des données, de les interpréter avec des graphiques. J'ai envie de dire que l'outil de Business Intelligence numéro 1 encore au jour d'aujourd'hui, c'est Excel, Microsoft Excel que je crois tous les gens qui nous écoutent ou presque connaissent. Et puis, il y a la possibilité d'aller un petit peu plus loin ou beaucoup plus loin en fonction de vos accointances. Et puis, je trouvais cool de pouvoir aller montrer quelques voies sur un outil sur lequel on va faire un focus. ClickSense, pourquoi ? Parce qu'il a été prévu pour que n'importe quel professionnel à peu près puisse l'utiliser. Est-ce que tu me confirmes ça ? Tout à fait. À partir du moment où vous avez un peu des ans sur Excel, il n'y aura aucun souci pour vous utiliser Click et ça vous facilitera même la vie après quelques heures d'utilisation. Et ça fonctionne sur n'importe quel laptop, c'est web-based, vous pouvez l'utiliser également sur une tablette ou sur un smartphone. Donc, on a pensé qu'avoir un podcast qui part d'un outil simple pour exprimer la complexité des données, c'est le truc qui faisait le plus de sens, surtout avec ton expertise à toi. Et puis, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, je me suis dit que les données, en tout cas dans mon expérience, là où elles ont été le plus utilisées au niveau professionnel, c'est au niveau de deux départements. Numéro 1, c'était Controlling, Controlling, Contabilité. On sort un tas de chiffres pour les aspects légaux, mais également pour les aspects de performance financière. Au-delà des aspects légaux, c'est combien il reste dans notre poche dès qu'on a fait toutes nos opérations, production, logistique, vente. L'autre point, c'est évidemment le département vente. Alors, il y en a un qui est un petit peu le garant du chiffre d'affaires, puis l'autre qui est plutôt le garant de la marge et ou de l'ébit. En fait, c'est les deux plutôt. Et puis moi, j'en connais un mieux que l'autre. Donc, je me suis dit, allez, on démarre sur quelque chose de vente. Mais déjà, est-ce que toi, tu confirmes que la vente, elle a besoin de plein de chiffres ou tu as vu autre chose, toi, dans tes années de collaboration avec ces outils ? Alors, je confirme évidemment ce que tu dis, effectivement. Et puis, ça me fait penser à deux autres sujets qui sont la décision, la prise de décision par rapport aux données factuelles qui sont remontées, alors soit au quotidien, soit de façon hebdomadaire, peu importe, mais qui sont remontées depuis votre système et qui vous permettent à un instant T de dire, j'en suis là, je pensais en être là, mais en fait, j'en suis à ce point-là. Et qu'est-ce que je fais dans ce cas pour pouvoir soit prendre la décision qu'il faut pour revenir sur la cible dont vous aviez en tête, ou soit justement remonter l'information positive parce que vous êtes meilleur que ce que vous pensiez. Ça, c'est la première idée. Puis la deuxième façon aussi d'utiliser, c'est dans les prévisions. Alors, on ne parle pas du tout de prescriptif ou de prédictif au sens haï du terme. On parle plutôt de prévision, soit de stock, soit de matières premières dans des usines de production. De planification. De planification de, voilà, j'ai commandé tant et j'ai tant de ventes. Comment je me projette sur la semaine ou le mois à venir ? Je sens déjà, je sens qu'il y en a qui sont déjà en train de penser, oh là là, ils vont me bouchiter là, ça va rester théorique en fait tout ça. Que nenni, chers messieurs, chers mesdames, nous on a l'intention d'être concrets. Et ce que je disais en introduction, où on va enchaîner en fait avec une partie tutoriel, l'idée en fait de ce podcast, c'est qu'on va parler de domaines bien spécifiques. En l'occurrence là, j'ai proposé que ce soit la vente. Je vais être encore plus spécifique, parler de quelque chose que j'ai vraiment bien connu qui s'appelle le category management. J'y reviens tout à l'heure pour dire c'est quoi le category management. Mais l'idée c'est de dire dans un domaine spécifique, métier, où les gens peuvent se reconnaître. Et vous allez voir, vous allez vous reconnaître dans le category management puisque vous avez été consommateur, malgré vous, de category management. Eh bien, il y a la possibilité de comprendre ce qu'on fait en nommant quels sont les indicateurs clés et puis typiquement comment moi je voudrais voir ces indicateurs clés. Et une fois qu'on a parlé de ça, l'idée c'est de retrouver dans le tutoriel comment on fait avec un outil comme Qlik Sense pour retrouver en fait ces indicateurs. Et puis, le category management, je vous ai promis de le décrire rapidement, pour la faire courte, quand vous allez au magasin et que vous voyez en fait ces belles étagères bien achalandées, c'est ça le category management. C'est l'output qui s'appelle le planogramme. Et un planogramme, en fait, c'est une belle image où on a par exemple trois tailles de frigo, si c'est des boissons qu'il faut réfrigérer. Et ces trois tailles, elles correspondent aux trois tailles de magasins, petits, moyens, grands, où l'ordre est invariablement le même. Et pourquoi c'est invariablement le même ? Parce que c'est l'ordre qui a été selon les calculs et selon les analyses défini comme celui qui génère le plus fort chiffre d'affaires. Tu es en train de me dire, Marco, que rien n'est laissé au hasard dans le placement des objets dans les étagères. Ça, c'est la première chose que je te dis. Et la deuxième chose que je te dis, c'est quand un article est posé sur l'étagère, il part. On fera peut-être un autre podcast marketing pour ceux qui sont tellement intéressés par ces domaines-là. Mais là, pour l'instant, je propose de rester au category management, aux indicateurs qui comptent et à qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans ce tutoriel. Alors, allons-y, Marco, je suis curieux. Et là, vous allez voir, et c'est aussi en référence à mes autres expériences, vous avez peut-être vu cet article que j'ai récemment publié sur les ventes retail réalisées par les brasseries artisanales. Et bien là, on va choisir de travailler un fichier, justement sur la fameuse catégorie bière. Cette catégorie bière que tous les retailers d'Europe proposent. Ils font un joli chiffre d'affaires, ils font une jolie marge aussi avec cette catégorie qui est plutôt en positif actuellement grâce aux brasseries artisanales. Et en l'occurrence, on va prendre un retailer fictif, mais je vous dis d'ores et déjà que c'est un retailer qui ressemble à celui dans lequel vous allez faire vos courses. Là, on a voulu prendre quelque chose qui nous ressemble. Donc imaginez, c'est un retailer qui est basé en Europe, qui est dans un petit pays, par exemple comme la Belgique ou comme la Suisse. Et puis, la deuxième raison qui fait que j'aime bien le category management, au-delà du fait que tout le monde puisse s'y retrouver, c'est pour moi une analyse contextuelle. Voilà, c'est-à-dire on fait une analyse de concurrence, mais vous allez voir que dans tout ce qu'on va pouvoir tirer grâce aux bons indicateurs, vous allez pouvoir vous représenter les choses, vous les imaginer. Et moi, je dis que grâce au contexte, on arrive à beaucoup mieux comprendre son environnement. Effectivement, il y a le contenu, avoir les données, avoir les bonnes données, c'est très important. Mais alors, les contextualiser, c'est encore une autre paire de manches et c'est d'autant plus crucial d'allier ces deux morceaux pour en faire un gros. Et je prends l'exemple, par exemple, de tous ces données qui sont censées être gratuites, mais où en fait, on sait très bien que le client et le contenu, c'est vous, et à qui ce que c'est. C'est vous le produit, quoi. C'est vous le produit, c'est ça. Merci, Marco. Donc, effectivement, le contexte et le content. Donc, contenu et contexte sont vraiment deux choses à ne pas dissocier. Bon, eh bien, je vais garder ces deux beaux clés pour spécifier. Moi, ce que j'aimerais que tu bosses un peu dans ce tutoriel, on va le pitcher déjà en quelques minutes maintenant. Mais oui, avec plaisir. C'est des indicateurs qui sont assez simples, mais qui ramènent vite à la vérité qu'on veut découvrir. Donc, on commence un classique, les parts de marché. Parts de marché qu'on fait en volume, c'est-à-dire là, c'est en nombre d'unités vendues. Donc, en volume, c'est bien en valeur. Donc, en euros, en francs-suisse, c'est encore mieux. Et c'est ça qui est déterminant pour dire, bah, X est le numéro 1 et le leader de sa catégorie. C'est vraiment pas les volumes qui vont compter, c'est la valeur qui est générée, l'argent qu'on se fait avec tous les volumes vendus. Et puis, effectivement, j'aimerais bien qu'on gratte ce fichier de données. Et puis, ces parts de marché, ça, c'est la troisième notion que je voulais introduire après le volume et la valeur, c'est en year to date. Et de voir en volume, en valeur versus l'année précédente. Donc, je compare des périodes égales et de voir, bah, qu'est-ce que j'ai fait en chiffre d'affaires ? Qu'est-ce que j'ai fait en volume ? Voilà. Je voulais pas compliquer plus que ça. Peut-être d'ajouter qu'on a une forme, on a une reine pour montrer les parts de marché. Et c'est plutôt un roi qui est le camembert, le fameux camembert. Et c'est bien que tu précises la définition du year to date, parce qu'effectivement, il y a plusieurs dérivés du year to date, notamment dans la production. Le year to date, quand on en parle à une usine de production, c'est plutôt à J-1. Donc, c'est du premier jour de l'année au dernier jour en cours, moins une journée, puisque les données sont rechargées dans la nuit. Voire, des fois, on met moins, moins deux ou à la quinzaine. Il y a plusieurs dérivés du year to date. Le principe est le même, mais c'était bien que tu le précises pour ce cas-là. Merci beaucoup pour ces précisions, Malo. Le deuxième niveau d'infos que j'aurais voulu te demander dans ce tutoriel, et on va voir si ça tient dans un premier tutoriel ou si éventuellement ce sera le deuxième dont on parlera, c'est les fameux hit parades. Donc ça, c'est l'aboutissement de l'analyse du category management. Alors, c'est des hit parades qu'on fait pour les articles. Typiquement, on va mesurer des performances en volume, en valeur, pour reprendre les exemples que je viens de citer. Et puis de ça, il va y avoir un classement. Bon, hit parades, ça fait un peu old school. Toi, ça t'évoque quoi ? Tu as une forme déjà dans la tête ? Hit parades, effectivement. Ça fait plus penser à la musique. On va parler chez nous dans le jargon de top ten ou de bottom ten. Et ça va souvent être représenté par un bar chart, donc un graphe en barre. Je vais souvent utiliser des mots, des termes anglais. Je suis désolé, mais vu qu'une clique, on l'utilise quasiment, excusez-moi en anglais. Voilà, ces mots vont être rapidement en anglais plutôt qu'en français. Donc, n'hésitez pas après s'il faudra que je fasse un effort sur la traduction, mais je vais utiliser les mots anglais. Et donc, ce bar chart, ça va être une visualisation en top 10 avec un dégradé de couleurs. Alors, en général, c'est du plus vif au moins vif en fonction des valeurs qui sont affichées. Et puis, évidemment, la possibilité ensuite d'afficher d'autres catégories. Mais voilà. C'est parfait. Le hit parades, on l'utilise pour les articles, mais on l'utilise aussi pour comparer les performants de différentes régions. On va voir jusqu'où on va aller. Est-ce qu'on va en rester aux régions ? Quelle est parmi les deux ou les trois régions linguistiques identifiées ? Celles qui performent le mieux ? Avec quels articles, par exemple ? Bon, moi, j'en ai fini avec les attentes au niveau des indicateurs que je voudrais voir avec les plus belles couleurs, les plus beaux appareils. Je trouverais pas mal que dans le premier tutoriel que tu prépareras, on parte en fait de la génération du data model. Je crois que c'est la première étape dans Qlik Sense, ou je me trompe ? C'est effectivement la première étape. Donc, dans ce tutoriel, on présentera succinctement le jeu de données utilisé, ainsi que le format des colonnes et de la donnée. Et puis après, on chargera ce premier jeu de données et on le pré-filtrera via la fenêtre de chargement de Qlik. On utilisera ensuite l'assistance Qlik à la modélisation pour pré-formater les données comme on le souhaite. Donc avec ce que tu as dit tout à l'heure, il y aura quelques petits ajustements à faire une fois qu'on chargera les données. Je ferai ensuite une présentation de l'aide à la visualisation qui s'appelle Qlik Insight, qui permet une fois que les données sont chargées, de pouvoir déjà avec ce moteur d'aide à la visualisation de pouvoir pré-mâcher le travail. Et donc déjà avoir des visualisations pré-formatées. Donc ça aussi, ça gagne du temps. Et puis ensuite, on partira sur la création d'une première feuille de calcul avec des visualisations, les indicateurs et les graphes dont tu as cité juste avant pour rentrer dans le vif du sujet. On ne vous en dit pas plus pour le moment. La prochaine étape, le prochain épisode, ce sera le tutoriel commenté de la douce voix instruite de Malo. Donc je me réjouis, je serai parmi les premiers auditeurs, c'est promis. Et puis j'avais envie d'enchaîner avec un petit peu d'inspiration. Il y a un event, mais aussi une formation. Et puis le mot de la fin. Je ne dis pas à qui va le mot de la fin, mais est-ce qu'on enchaîne avec ces trois petites inspirations ? Je pense qu'on peut boucler gentiment avec ces informations. Gentiment, mais sûrement. Mais sûrement. Alors l'event, c'est faire face aux données. Et c'est le titre des conférences qui auront lieu le 9 septembre 2020 au Biopôle Lausanne. Il y a deux angles qui sont pris par l'association La Data. Association La Data que je préside d'ailleurs. Donc je suis assez au courant du programme qui aura lieu. Alors le premier angle, c'est Health Tech. Et on aura des sujets comme l'hôpital du futur. L'autre angle, c'est en fait la sécurité, la cybersécurité. On aura la présentation de SignDeRiva, une start-up qui vient de lancer un projet qui est basé, alors pas sur la blockchain, mais sur trois blockchains. Donc le 9 septembre, c'est un event gratuit, mais sur inscription. On va vous mettre dans les notes de l'émission le lien pour que vous puissiez participer. Et puis je crois qu'il faut s'inscrire jusqu'au 2 septembre. Donc allez, dépêchez-vous si ça vous intéresse. Je ne sais pas si tu seras là, parce que tu es un homme occupé, Malo ? Je suis un homme occupé, mais cet event m'intéresse beaucoup. Alors je vais essayer de faire de la place dans cet agenda. Des promesses, toujours des promesses. Surbooké au mois de septembre. Alors je ne promets rien justement. C'est bien, c'est bien, je suis content. La deuxième info, par contre, tu sais quoi ? Je vais te laisser la donner parce qu'on parle en fait d'une formation qui a également lieu début septembre sur le data modeling et qui est une formation ClickSense. Tout à fait. Donc là, c'est une formation qui a lieu sur trois jours, 7, 8 et 9 septembre, sur la création d'un data model avec une série d'exercices concrets. Et là, on parcourra toutes les fonctions indispensables pour pouvoir être maître de son modèle de données et d'aller un peu plus loin que l'aide à l'assistance de modélisation de Click, justement pour aller dans la complexité de plusieurs sources de données, etc., etc. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut déjà quand même avoir une petite connaissance en Click dans un premier temps. Mais libre à vous, il y a encore des places. Et en plus, c'est en partenariat avec Click. Donc, les prix seront préférentiels pour les dernières inscriptions qui restent ouvertes. Donc, tu commences à faire le vendeur, en fait. Ça ne te satisfait pas d'être un architecte. Un petit peu. C'est bien pitché. C'est bien pitché. Et puis, on mettra un lien pour ceux qui ont envie de découvrir un petit peu plus de détails sur le contenu. Les mots de la fin ? Je te laisse le mot de la fin, Marco. Le mot de la fin va à Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur américain. Alors, américain et biélorusse, pour rendre à César ce qui lui revient. Et qui a dit une phrase que vous avez peut-être déjà entendue. J'ouvre les guillemets. Content is king, but context is God. Donc, le contenu est roi, mais le contexte est Dieu. T'es d'accord ? Ça me laisse sans voix. Alors, moi, je suis content parce que Gary, il rappelle pourquoi. Est-ce que j'aime bien faire des analyses où il y a du contenu, mais il y a aussi une compréhension du contexte. Pour moi, clairement, je n'arrive pas à faire de vente sans comprendre le contexte. Et puis, il le rappelle très bien. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, ben, merci en tous les cas de nous avoir écoutés jusque-là. On a un petit peu débordé, mais j'avais prévenu, Malo, qu'on débordera un petit peu lors de cette première émission. Il va y en avoir d'autres, des émissions. Donc, restez avec nous. Vous ne pouvez pas, pour l'instant, réécouter les épisodes précédents parce qu'on n'en a pas encore fait. On est sur l'épisode 0, 0, 0. Mais nous, on va se retrouver dans un mois pour la suite de cet épisode-là. On va rester sur cette petite série vente et catégorie management. Donc, nous, on vous souhaite de belles inspirations et plein d'analyses. Et à très bientôt pour le prochain podcast. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Merci.